Ça va être une prévision pour le bol d'or cette année en trois temps. Le premier temps, ça va être le départ sous une perturbation qui va arriver dans la nuit de vendredi à samedi, avec encore pas mal de nuages, peut-être un risque d'averse. Est-ce que cette perturbation sera déjà sur l'ouest lémanique ou bien encore à l'ouest de Genève ? Ça, c'est encore un petit peu ouvert et les vents devraient être relativement faibles. Dans l'après-midi, en revanche, le soleil va se mettre en place et là, le régime de brise va se mettre en place tout doucement. On aura de l'instabilité aussi, ce qui veut dire qu'il faudra un peu surveiller les développements de cumulus sur le relief, qui peuvent devenir un peu gros et donner une averse, voire un orage isolé. Dans la nuit, normalement, il y a relativement calme, des brises nocturnes, peut-être encore un risque d'averse ou d'orage. Dans la nuit, de manière isolée, on peut avoir un peu de morget. En tout cas, les modèles, certains scénarios montent le morget. Ça paraît assez réaliste, disons, de compter sur ce morget. Mais être attentif quand même en arrivant près du Jura ou aux éventuelles averses orageuses, qui pourraient être encore possibles dans le courant de la nuit. Dimanche, plus de soleil, ça veut dire que le régime de thermique devrait un peu plus s'exprimer. Et puis, ce qu'on voit, c'est un écoulement un tout petit peu de vent de nord-est sur le plateau. Donc, si on a de l'ensoleillement et donc les thermiques qui se mettent en place, il y a un petit courant de nord-est en altitude, ça veut dire qu'on pourrait avoir un séchart renforcé, ce qui pourrait être pas mal, disons, l'eau de consolation pour les bateaux qui arrivent dimanche. Alors, la tempête de 2019, elle est restée dans les mémoires. On n'a pas une situation dynamique qui donnerait des orages organisés, comme en 2019. Mais un orage, c'est un événement quand même violent par nature. Et si un orage déborde, ne serait-ce que des préalpes sur le Haut-Lac ou bien depuis le Jura, il peut donner des rafales importantes pendant une quinzaine de minutes. On peut monter à 70, 90 km à l'heure. C'est ce qu'on a sous un orage en général. Donc, il faut être toujours attentif avec les orages. Alors, une recommandation pour les marins, c'est toujours être attentif, évidemment, aux feux qui sont allumés par métaux suisses en cas de gros vent ou à vide tempête. Je dirais, voilà, ça c'est important. On reçoit aussi ces notifications sur les téléphones. Mais ce qui fait foi, c'est vraiment de voir, disons, les feux qui clignotent sur le bord du lac. Benz. On reçoit tout le monde. On reçoit.